bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au roman Clara Leproust de Céphane Carlier paru en 2022 aux éditions Gallimard nous nous arrêterons d'abord sur un bref aperçu concernant la vie de l'auteur Céphane Carlier pour continuer ensuite avec l'importance du titre de ce roman sa structure narrative en sous-partie deux mots sur l'intrigue une brève réflexion sur l'évocation du classique de la littérature française à la recherche du temps perdu de Marcel Proust notamment le deux passages de clé sur le baiser du soir à la madeleine pour conclure au final avec les thèmes abordés par le roman et quelques pistes pour l'ouverture et bien c'est parti commençons d'abord par une brève présentation de l'auteur et bien Céphane Carlier est né à Argenteuil et entame une carrière en tant que journaliste une fois terminé ses études d'histoire à la faculté de Paris 4 il travaille en particulier pour France au soir gala et l'express plus tard à 1996 il entre au ministère des affaires étrangères qui l'affecte aux états unis où il vit pendant une dizaine d'années avant de passer en Inde à Lisbonne et rentrer au final en France seule activité de plume a démarre en fait avec actrice son premier roman lorsqu'il se trouve encore à Los Angeles sous un pseudonyme fort de cette première expérience il continue ensuite avec d'autres romans jusqu'à notre Clara les Proust sur lesquels on s'arrête aujourd'hui mais pourquoi ce titre alors le roman en question se réfère clairement à Marcel Proust incitant déjà dans son titre ce personnage mystérieux de jeune femme Clara une coiffeuse travaillant dans un petit salon qui en clientèle d'habitués et bien un jour un client du salon nouveau client d'ailleurs suffisant couper les cheveux par Clara laisse sans s'en apercevoir un exemplaire de la recherche de Marcel Proust le premier tome du côté de chez Swan sur une table du salon en réalité la véritable intention du client n'est pas dévoilée par l'auteur on ne sait pas tellement s'il abandonne le volume volontairement ou pas ce qui compte davantage est le fait que Clara récupère le volume et commence à se plonger dans cette lecture classique du panorama de la littérature française mais passons à l'intrigue pour entrer un petit peu plus dans les détails ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Un particulier cliché d'une vie n'étant plus satisfaisante pour cette femme est représentée certainement par les déjeuners chez ses parents, la plongeant dans un état de confusion totale. Un jour, au boulot, au moment où il n'y a personne, un client entre soudainement dans le salon et laisse un livre sur une table. Clara, attirée par le charme silencieux de cet homme, récupère le volume et rentre chez elle. Un dimanche de mars, elle reste seule dans son appartement, étant son fiancé, allait travailler avec une amie pour organiser un déménagement. Elle décide ainsi de prendre son temps, coup de fil à sa mère, prendre un bain, se préparer une tasse de thé et commencer cette lecture du côté de chez Swan qu'elle n'a jamais lue dans sa vie. Et là, c'est le début de la deuxième partie. Clara démarre ainsi la lecture au début, pas si facile que ça, avec la narration de la difficulté à s'endormir, de l'enfant impliqué. Écrire autant de mots pour simplement dire qu'il n'arrive pas à dormir, mais si c'est pas un problème, faut qu'il consulte. Voilà la première réaction de la père de Clara, j'étends les livres sur le canapé. Puis, une fois reprise la lecture, attirée par cette étrange histoire, elle y retrouve ses mêmes difficultés de temps en temps à s'endormir. Tout tournait autour de moi, dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Elle décide alors de se munir d'un dictionnaire et des patience, bien évidemment, et de se lancer à la recherche du temps perdu. Ainsi commence-t-elle par la lecture du premier volume du côté de chez Swan, fière de son exploit, dont probablement ses collègues ne seraient pas capables. Et là, une certaine, comment dire, fracture entre le monde dans lequel elle vit et auquel elle a pris l'habitude au fil des années et son entourage, demeure à s'effrayer un chemin. Rentrée le soir, son compagnon lui raconte sa journée, elle le regarde, mais elle voyage déjà avec l'esprit dans un petit village nommé Il y comprend. De plus en plus capturée par cette lecture, conquise par le page, Clara rate le sommeil et le bus pour se rendre au travail le jour suivant. Du coup, elle retrouve sa petite Madeleine, le célèbre épisode d'activation d'un souvenir important d'essence au cas de Proust, le goût. Et au cas de Clara, la petite Madeleine s'était produite il y a quelques années au collège pendant une leçon de SVT. Une tondeuse passait et le bruit de son moteur associé à l'odeur de l'herbe la plonge dans un état de bonheur extraordinaire. Pourquoi cela ? Eh bien, cette atmosphère lui rappelle en fait son enfance, son goûter de 4 heures chez sa nourrice, tout comme le dimanche matin chez tante Léonie avant d'aller à la messe à Elie Combray dans la recherche. Clara essaie d'en parler à ses clients, mais il s'aperçoit rapidement que ce n'est pas le genre de conversation que l'on fait dans certains contextes. Le parcours de lecture de Clara devient un étireraire suivant la plume de Proust. L'enfance, regardant par la fenêtre, se promener dans les alentours qu'il décrit d'une manière détaillée, le paysage, la nature, les gens qui l'entourent, comme M. Swan, Françoise Labonne, l'un des personnages préférés d'ailleurs par Clara. Tout commence ainsi à la campagne et juste après, on se retrouve à Paris dans un salon, mais pas un salon de coiffure. Le salon cité est celui de la Verdurin où Swan s'y rend poursuivre Odette, dont la pensée l'obsède parce qu'elle lui échappe. Clara commence donc à refuser les promenades en famille le dimanche pour profiter de la lecture et du moment où le baron Charles vient de faire son apparition dans la recherche. Du côté des guermantes, laisse penser à Clara que les livres sont souvent meilleurs que la vie. La rencontre de Claudie, une cliente du salon, passionnée de Proust elle aussi, permet à Clara de partager son intérêt du moment. Elle écrit ses impressions ou les citations qui la frappent particulièrement à l'intérieur d'un cahier. Quittée entre-temps par son fiancé qui lui préfère une jeune professeure de l'école dans laquelle il s'est rendu en tant que pompier, Clara continue dans son projet proustien avec les tomes Sodome et Gomorrah, la prisonnière, et Claudie lui propose ainsi de lire Proust à Hontevoie. Bref, le festival de juillet est aux portes et Clara demande à Madame Habib, sa patronne de deux semaines de congé pour y participer. De là vient l'idée de l'affiche de la lecture publique effectuée par Clara, en suivant l'idée le projet créatif de la part de Patrick, son collègue, d'où l'idée de Clara Libros. L'échec initial de la lecture publique ne décourage pas Clara, qui recommence le jour suivant avec la lecture d'un fragment tiré de « À l'ombre de jeune fille en fleur » au moment où le narrateur se rend à Balbeck avec sa grand-mère en train. À cette occasion, Clara rencontre Mathilde une compagnie de jeunes acteurs lui donnant des conseils. Le cadeau qui suit est l'arrivée de Patrick Nolwenn et Madame Habib, venus pour assister à la lecture et pour passer ensemble un beau moment sur la terrasse d'un café. L'épilogue prévoit des années qui, entre-temps, ont passées. Isabelle, la fille de Clara, veut savoir où se trouve sa mère et où est-ce qu'elle travaillait lorsqu'elle était jeune. Donc, elle veut découvrir ce salon de coiffure où elle travaillait. Clara, devenue entre-temps actrice, n'ayant pas de rendez-vous avec le théâtre dans cette matinée de septembre qui va clôturer le roman « Syran » avec sa fille. Madame Habib, décédée lors d'un accident de voiture, a été remplacée par Nolwenn, devenue ainsi la nouvelle propriétaire du salon. Si elle ne reconnaît pas Clara tout de suite, lorsqu'elle tourne à nouveau la tête, son visage lui dit quelque chose. En ce qui concerne les thèmes abordés par le roman, Clara Lipproust, vous y retrouverez certainement d'un côté le courage et l'audace de bouleverser le projet de sa propre vie de la part d'une jeune femme, tout comme, deuxièmement, la réécriture, autrement dit, l'idée de proposer de faire revivre un classique de la littérature appartenant à la tradition à travers la rédaction d'un nouveau roman et une nouvelle intrigue. Voilà pourquoi, pour les pistes pour l'ouverture, afin d'élargir notre débat, je vous propose aujourd'hui la lecture de Mademoiselle Bovary de Remangean, créant une suite, un lien à Madame Bovary de Flaubert, dans la rencontre, dans l'hypothèse d'une rencontre entre Berthe, fille de Charlemagne Bovary, avec l'auteur Flaubert, et la lecture de Rendez-vous à Parme de Michel L'Esprun, qui par contre suit les ormes de la célèbre chartreuse de Sandal. Je vous laisse également une vidéo où Stéphane Carlier présente sa créature et s'exprime à la fois sur sa découverte de Proust, tous les liens pour approfondir comme d'habitude en barre d'infos. Et voilà, pour aujourd'hui, pour cette vidéo consacrée à Clara Liproust de Stéphane Carlier, c'est tout. Je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Merci de vouloir vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram pour soutenir mon projet, si vous le désirez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada